Cette vidéo explore les raisons pour lesquelles les âmes expérimentées reviennent sur notre planète. De nos jours, de nombreuses personnes ressentent une combinaison de calme et d'agitation en raison d'intenses changements internes. Ces transformations peuvent provoquer une fatigue extrême, des pertes de mémoire et un sentiment de déconnexion. Ces trous de mémoire peuvent être interprétés comme une opportunité de se concentrer davantage sur le présent. Par exemple, nous pouvons oublier pourquoi nous sommes allés au réfrigérateur. Ce type d'oubli nous oblige à être plus présents dans le moment présent. Cet effort de concentration sollicite beaucoup le corps et l'esprit, ce qui entraîne fatigue et changement dans les habitudes alimentaires. De nombreuses personnes remarquent une aversion pour les aliments qu'ils émaient autrefois, en particulier ceux à faible vibration énergétique, comme la viande. Le corps devient plus sélectif et exige des aliments et des boissons qui soutiennent l'énergie plus élevée nécessaire pour faire face à ces changements. Boire de l'eau minérale énergisée peut être bénéfique. La nuit noire de l'âme est une période de profonde transformation spirituelle que beaucoup vivent. Il n'y a pas de règle ni de durée spécifique pour cette expérience, et elle peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Les vieilles âmes ont un large éventail d'expériences de vie accumulées dans différentes existences, tant sur ce plan que sur d'autres. Ils reviennent sur Terre pour continuer à apprendre et partager leur sagesse. Il est essentiel de respecter son propre rythme et d'être à l'écoute de son corps durant ce processus de croissance spirituelle et de transformation personnelle. Dans diverses vies antérieures, les vieilles âmes ont appris différentes leçons, traverser la souffrance, expérimenter les deux faces de la médaille, le bien et le mal, la lumière et l'ombre, l'usage juste du pouvoir et l'abus de pouvoir, la manipulation et le service. L'intention de vivre toutes ces expériences, bonnes et mauvaises, est précisément d'atteindre l'équilibre et l'unité. C'est cette accumulation d'expériences qui transforme une âme en une âme ancienne, car elle a déjà vécu beaucoup de choses dans de nombreuses vies différentes. Les vieilles âmes, lorsqu'elles viennent ici, viennent apprendre et partager leur sagesse. Au cours des quarante dernières années, de nombreuses âmes âgées se sont incarnées sur Terre, confrontées à un monde plein de défis et de complexités. Quel que soit l'âge qu'atteignent ces âmes, elles ont toutes en commun l'expérience d'oublier leur origine divine et toutes les connaissances accumulées dans les vies antérieures. Cette expérience de l'oubli est une partie essentielle du voyage. En oubliant leurs origines et leurs expériences passées, ils ont la possibilité de réapprendre et de se réveiller à nouveau. Ce processus implique de faire face à des défis et des difficultés, en passant par des expériences intenses de services, de sacrifices et d'apprentissages. Plus l'âme avance, plus elle apprend à se stabiliser face à l'adversité. Qu'elles soient de jeunes ou vieilles âmes, toutes les âmes ont la même essence et la même capacité à prendre conscience de leur vraie nature. Cet éveil n'est pas une question de chance ou de destin, mais d'acceptation et de travail spirituel. Les vieilles âmes, une fois réincarnées, doivent surmonter l'oubli, faire face aux limitations physiques et émotionnelles et apprendre à travers les émotions et les expériences intenses qu'offrent la Terre. Bien que les vieilles âmes puissent être confrontées à des défis uniques, tels qu'une sensibilité accrue et des réactions différentes aux situations, elles ne sont ni meilleures ni pires que les autres âmes. Ils ont simplement une manière différente de vivre et de réagir au monde, ce qui peut générer de l'incompréhension, de la jalousie, voire du harcèlement de la part des autres. En bref, les vieilles âmes reviennent sur Terre pour poursuivre leur processus d'apprentissage et d'évolution spirituelle, apportant leur sagesse accumulée et affrontant de nouveaux défis pour atteindre un plus grand équilibre et une meilleure compréhension de leur propre essence. Les vieilles âmes, à leur retour sur Terre, sont souvent confrontées à un jeu complexe d'adaptation. Tenter de se camoufler et de s'intégrer dans un monde qui leur semble étranger est une tâche ardue. Cependant, contrairement aux caméléons qui s'adaptent pour survivre, les vieilles âmes n'ont pas pour mission de se cacher ou de se sacrifier. Ils portent avec eux un passé de vies innombrables où ils ont déjà expérimenté le rôle de caméléon, se sacrifiant et s'adaptant pour plaire aux autres. Un premier éveil se produit généralement lorsque quelque chose d'important déclenche le souvenir de qui ils sont réellement. Souvent, ce réveil est provoqué par une situation extrême, un accident grave, une maladie grave, une maltraitance, une agression ou encore le décès prématuré d'un proche. Ces événements intenses agissent comme des catalyseurs, réveillant la conscience endormie et faisant remonter à la surface le souvenir de vos expériences passées. Les vieilles âmes, même confrontées à tant de souffrances et de défis, doivent se rappeler qu'elles ne sont pas là simplement pour s'adapter. Ils ont une mission plus grande, comprendre et intégrer les leçons de leur vie passée, grandir spirituellement et partager leur sagesse. Ce processus n'est pas facile. Cela nécessite de faire face à l'oubli, de gérer des émotions intenses et de trouver un équilibre au milieu du chaos. Au début de leur vie, les vieilles âmes peuvent se sentir méconnues, incomprises et rejetées. Cela peut conduire à une tentative désespérée de prouver votre valeur aux autres dans l'espoir d'être acceptées. Cependant, cette recherche de reconnaissance externe peut entraîner encore plus de frustration et de dévalorisation, car ce n'est pas pour cela qu'ils sont venus. Le véritable défi pour une vieille âme est de reconnaître sa propre essence et sa propre mission, indépendamment de l'acceptation ou de la reconnaissance des autres. Ils doivent apprendre à faire confiance à leur intuition, développer leur clairvoyance et suivre leur chemin spirituel, quitte à aller à l'encontre des normes et des attentes de la société. Au fur et à mesure qu'elles progressent dans leur voyage, les vieilles âmes apprennent à valoriser leurs propres expériences et à utiliser leurs compétences pour aider les autres. Ils comprennent que chaque défi rencontré est une opportunité de croissance et qu'en surmontant ces difficultés, ils peuvent atteindre une plus grande compréhension et un meilleur équilibre spirituel. Bref, les vieilles âmes viennent sur Terre pour poursuivre leur évolution spirituelle, intégrer les leçons de leur vie passée et partager leur sagesse s'accumuler. Ils sont confrontés à des défis uniques, mais en acceptant leur véritable essence et mission, ils peuvent trouver la paix et un but dans leur voyage. Les vieilles âmes, lors de leur voyage sur Terre, apportent avec elles une grande quantité de souvenirs et de connaissances de vies antérieures. Cependant, au moment de se réincarner, beaucoup ne comprennent toujours pas pleinement leur mission. Ils croient à tort qu'ils sont là pour sauver le monde, mais la vérité est que le monde en lui-même n'a pas besoin d'être sauvé. Ce sont les êtres humains qui font face à des difficultés et à des défis. Au cours des différentes phases de leur vie, les vieilles âmes se consacrent à sauver tout et tous ceux qui les entourent. Ils ont une impulsion presque instinctive à aider et à protéger des animaux aux plantes en passant par les insectes. Cependant, cette obligation de sauver le monde n'est pas leur véritable objectif. En réalité, la mission des vieilles âmes est de se sauver en développant l'amour propre et l'acceptation de soi. Les vieilles âmes ont une résistance à la souffrance qui est le résultat d'innombrables vies antérieures au cours desquelles elles ont été confrontées à de grands défis. Ils ont appris à rester résilients, même face aux plus grandes adversités. Cependant, la vraie leçon que vous devez apprendre dans cette vie est que vous n'êtes pas venus pour vous sacrifier ou vous adapter pour plaire aux autres. Alors que les vieilles âmes traversent les nuits sombres de leur âme, elles sont confrontées à de profonds traumatismes et à de profondes frustrations. Ces événements intenses, comme la mort, le viol, l'agression ou une perte importante, agissent comme des catalyseurs pour éveiller vos sens supérieurs. Ces sens, en plus des cinq sens traditionnels, peuvent inclure la clairvoyance, une intuition accrue et d'autres capacités spirituelles. Les vieilles âmes doivent apprendre à s'aimer et à prendre soin d'elles-mêmes avec la même compassion qu'elles offrent aux autres. Ils doivent comprendre qu'ils n'ont pas le contrôle sur tout et que leur véritable force vient de l'acceptation et du service des intéressés. En intériorisant le sentiment d'unité et d'amour, ils commencent à trouver la paix en eux-mêmes. À mesure que les vieilles âmes font l'expérience de nouvelles épreuves et de nouveaux défis, elles se rapprochent d'un état d'équilibre et d'acceptation. Ils apprennent à vivre le moment présent en reconnaissant que le passé et le futur sont des constructions de l'esprit. Avec cette nouvelle perspective, les vieilles âmes sont capables d'ouvrir davantage leur sens spirituel, développant encore davantage leur capacité. Cependant, ce voyage n'est pas facile. Les vieilles âmes font face à de nombreuses nuits sombres de l'âme, chacune apportant des leçons importantes. Ils doivent apprendre à faire la différence entre être guidés par leurs véritables objectifs spirituels et être dirigés par leur égo. La prise de conscience de cette distinction est un signe d'évolution, mais il reste encore un long chemin à parcourir. En développant une foi profonde en la source et en acceptant qu'elles ne savent pas tout, les vieilles âmes apprennent à faire confiance à leur intuition et à suivre leur chemin spirituel avec humilité. Ce voyage de connaissance de soi et d'acceptation est le véritable objectif des vieilles âmes sur Terre. En conclusion, les vieilles âmes viennent sur Terre pour faire face à des défis intenses et s'éveiller à leur capacité spirituelle. Ils apprennent à s'aimer et à se servir de manière authentique, trouvant leur véritable objectif non pas de sauver le monde, mais de trouver la paix et l'amour en eux-mêmes. Ce faisant, ils contribuent à l'harmonie globale et remplissent leur mission d'évolution spirituelle.